Le président du conseil de ville de Niamey a échappé à la motion de défiance déposée contre sa gestion par un groupe de conseillers. Les signataires ont retiré leur motion ce mercredi. Une nouvelle grève de trois jours dans le secteur de l'éducation, un arrêt de travail à l'appel du SINASEP et de la cause Niger qui éfrige le paiement des arrêtés de salaire et fécula, entre autres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce jour mercredi 7 décembre 2016 sur la télévision Labari. Bienvenue à tout ça. Je l'ai annoncé dans les titres. Hassan Seydoux reste à la tête du conseil de ville de Niamey. En effet, les conseillers municipaux signataires de la motion de défiance contre la gestion du président du conseil de ville ont décidé de retirer leur motion ce mercredi matin. Un acte salué d'ailleurs par le président du conseil de ville de Niamey qui a donc échappé à cette motion. Hassan Seydoux est tout de même conscient de la situation des agents des municipalités et promet de trouver des solutions aux problèmes de services des municipalités de la ville de Niamey. Mais faisons le point avec Oussman Seydoux et Aboubakar Soulaïm. L'examen de la motion de défiance déposée par un groupe de conseillers le 8 novembre 2016 contre le maire central de Niamey, objet de la convocation de cette session, un exercice compliqué que reconnaissent les conseillers et auxquels ils vont devoir se livrer. Au vu de la délicatesse du sujet, j'en appelle à tous et à tous pour que cette autre session se déroule dans une ambiance faite de sérénité et de respect mutuel. J'implore le Tout-Puissant Allah pour qu'il nous inspire durant cette séance et que les conclusions qui en découlent, qui en découlent, servent les intérêts de notre collectivité, c'est des Niameyens et des Niameyens. Maintenu à l'issue dans son strappointin, le concerné joue la carte de l'apaisement et du rassemblement. Issue sans rancune, aucune. L'heure est plutôt au rassemblement. Pour ma part, ce sera sans rancune. La seule chose qui compte, c'est notre engagement commun à tous, tous les 45 conseillers élus, avec l'exécutif, moi-même et les trois vice-présidents. Je dis donc l'engagement de tous pour répondre à l'attente de nos concitoyens. C'est à ça qu'on va s'atteler les prochains jours. Et j'ai entendu tout ce qui a été dit autour de la chose. Partout où c'était possible, je mettrai tout en œuvre pour que le conseil fonctionne correctement au bénéfice de nos concitoyens. Cette motion de défiance, le maire central y a échappé et elle intervient à un moment où les collectivités territoriales sont en grève, reclamant au passage plusieurs mois d'alérés de salaire. Et oui, donc, ces agents de municipalité ont entamé une grève de cinq jours depuis le lundi dernier pour toujours exiger le paiement de moins cinq mois de salaire. Depuis la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de la direction de douane, national, le syndicat autonome des agents de douane à SNAD et le ministre de l'économie et des finances ont engagé une guerre médiatique relativement au respect des textes qui régissent la douane. Pour le SNAD, la loi a été violée, emportant un notre corps à la tête de cette institution. Mais pas de violation des textes, clame le ministre de l'économie et des finances, Massa Hasoumi et Massa Oudou, un bras de fer donc qui inquiète les acteurs de la société civile nigérienne, dont je vous propose de suivre leurs réactions. Lorsqu'ils se sont associés pour faire en sorte que les miettes rentrent dans les caisses de l'État, mais est-ce qu'ils ont informé la population ? Est-ce qu'ils ont informé les citoyens ? Donc, ce n'est pas la peine. Ils connaissent, ils se connaissent. Ils sont ensemble. Ils doivent régler leurs problèmes ensemble. On n'a vraiment pas besoin de ça. Pour nous, c'est vraiment un faux bras de fer. Pour nous, il n'y a rien. C'est dans leur famille là qu'ils retournent, les politiques et les douaniers, parce qu'on sait pourquoi les douaniers ont bénéficié de la faveur. C'est du fait de leur rôle dans le financement souvent des partis politiques, des campagnes électorales et des candidats. C'est en faveur de cela qu'ils ont profité. Sinon, ça n'a aucun sens. Ici, la plus grande et la plus lourde responsabilité, on compte au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui parle au nom du peuple. C'est le gouvernement qui agit au nom du peuple. Il ne peut pas être complice. Parce qu'ici, le gouvernement est complice de ce qu'il dénonce aujourd'hui. Et ce n'est pas responsable. Donc, il appartient aux deux partis. Dans tous les cas, on a compris que c'est presque un cirque. Ils doivent retourner à l'interne, laver leur linge sale. Les citoyens ont d'autres préoccupations plus urgentes que d'assister, que de nous soumettre à cette guerre de Colochés. Vraiment, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent ça et qu'ils n'ont qu'à aller entre eux. Comme ils se sont entendus là. Maintenant même, ils n'ont qu'à retourner en famille pour s'entendre. Et vraiment, nous collèrent la peine. Nous, on a d'autres préoccupations, nos préoccupations. C'est vraiment l'école publique. C'est la santé. C'est la charité de la vie. On a vu hier le procureur de la République sortir. Il a parlé des affaires de conteneurs, des affaires de plusieurs ministères et de plusieurs autres affaires. Il a fait un lot de dossiers qui sont sur son bureau. Tout le monde a vu. Il a été jusqu'à parler de qu'il n'y aura aucune influence politique. Il a même mis en garde tous ceux qui ont détourné de vouloir bien remettre l'argent de l'État parce que la justice arrivera. Mais il reste à savoir si ceux à qui ils s'adressent même croient à ceux qui le disent lui aussi. Parce que les gens savent qu'ils ont des protections au Niger. Les gens savent qu'ils peuvent rentrer dans des carapaces où ils peuvent échapper à la justice. Et c'est pourquoi, quand ils entendent un procureur parler, certains vont même rire parce qu'ils savent qu'ils sont protégés. L'affaire de Contrédente l'a évoquée. On sait très bien qu'il y a le gendarmerie de la douane qu'il y a des grands politiciens dedans qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Ils ont bien commencé par ça. On va voir jusqu'où cette affaire va s'arrêter parce que le journaliste lui a posé la question est-ce que l'affaire n'est même pas close ? Il a dit non, elle n'est pas close. Les investigations continuent et ils ont mis un dispositif de manière à ce que la justice soit véritablement rendue. Donc je pense qu'en tant que procureur de la République, si aujourd'hui il a pris le risque de faire une énième sortie de ce genre, il faut que les Nigériens voient sur terre, il faut que les Nigériens voient par terre, comme on dit, et que sa sortie soit un déclic pour que les Nigériens aient confiance à leur justice, pour que les Nigériens comprennent que cette fois-ci les choses ont changé avec le dispositif dont elle a parlé et que désormais les biens publics peuvent être sécurisés. Plus rien ne voit dans le secteur de l'éducation paralysé une fois de plus depuis ce matin. En cause, les enseignants sont en grève de trois jours à l'appel de la cause Niger et du Sina-Seb, un arrêt de travail pour toujours les mêmes motifs, le paiement des arrêtés, le salaire épicule, entre autres. Le constat avec nos rapporteurs Nafisa Hassan et Nasser Saïdou, qui nous rapportent que tout est calme dans plusieurs établissements visités de la capitale ce matin. Classe fermée, cours d'école déserté, c'est le constat qui se dégage dans toutes les écoles publiques visités et cela fait suite au mot d'ordre de 172 heures lancé par 11 Niger et Sina-Seb qui continuent à réclamer des meilleures conditions de vie et de travail pour les enseignants nigériens. Les points de revendication sont en tout cas restés constantes. Ça fait maintenant presque trois mois, en tout cas depuis le début de l'année. Nous sommes en train de réclamer un certain nombre de préoccupations. C'est notamment le paiement des arrêtés. Vous savez que l'État a pu accumuler avec nous un certain nombre d'arrières de pécules, deux mois, trois mois. Nous avons également le recrutement des enseignants contractuels de réunion 2012, 2013 et 2014 et le parachèvement du recrutement de 2015-2016. Nous avons également la grille spéciale du personnel enseignant que nous sommes en train de réclamer. Et en-dessous de tout ça, il y a aussi un préalable qui s'est ajouté aux dernières grèves parce que vous savez, les dernières grèves que nous avions observées, l'État du Niger, en tout cas les ministères, ont fait des affectations arbitraires de certains camarades. Donc nous avons posé également pour préalable la réhabilitation de tous ces camarades dans leur poste. Cause Niger et Sinacep, deux structures syndicales plus que jamais déterminées à unir leurs forces pour amener le gouvernement à respecter ses engagements. Si vous voyez un syndicat aller, ceux qui sont au mur, c'est le dernier syndicat, en tout cas la dernière méthode de lutte qui est la grève. Donc si on est parti en grève, ce n'est pas du guétier de cœur. C'est que nous avons constaté quelque part que notre partenaire de l'État, en tout cas, ne se soucie pas de ces questions scolaires-là. Et nous entendons en tout cas aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que le gouvernement comprenne que c'est seulement à travers l'éducation qu'on peut développer les pays. Et pour ce faire, il doit mettre les acteurs en tout cas dans les conditions minimales pour qu'ils puissent faire leur travail. Depuis le début de l'année scolaire 2016-2017, l'école nigérienne est chancelante et il revient à tous les acteurs du gouvernement comme syndicat de l'éducation de la Sauvé pour l'intérêt supérieur de la nation. Direction Zander est toujours pour parler de l'éducation Zander. Ce matin, les scolaires de la capitale de Damagaram étaient sortis dans les rues pour rappeler une fois de plus aux autorités leurs revendications qui n'ont toujours pas eu de solution. Ces revendications se résument à l'amélioration des conditions d'études mais aussi ces scolaires demandent une fois de plus la lumière sur l'assassinat de leurs camarades dans la mine de Mekanti qui a suivi il y a 5 ans de cela à Zander. Précision avec Ousmane c'est du coup sur les images de Gaskia TV. Monstre mobilisation des scolaires à Zander elle intervient à ce jour anniversaire de la mort d'un des leurs la mine de Mekanti quelques années après ils continuent à acclamer justice pour leur martyre L'histoire récente du Burkina Faso sur l'assassinat du capitaine Sankara révolutionnaire Thomas Sankara qui a prévus à 27 ans la justice est en train d'être rendue Au vu de tout ce qui précède l'USN doit exiger à l'état nigérien de prendre ses responsabilités face à la gestion des affaires publiques L'USN doit exiger et imposer à la justice nigérienne afin que toutes les lumières soient faites sur l'assassinat de nos martyrs Une manifestation où l'occasion a été saisie pour remettre sur la table les préoccupations qui sont les leurs tout comme les difficultés auxquelles ces derniers font face Si jamais nous en sommes dans notre vaste d'engagement nous avons redé avec le pacifisme aujourd'hui nous allons avoir un peu pour mettre les plus traditionnels pour rebondiquer le droit pour nous faire atteindre et tant que nos rebondications ne sont pas satisfaites je vous assure je vous assure qu'aucun individu ne tombera dans ce pays ne va pas me perturber à qui que ce soit tant que nos rebondications ne sont pas satisfaites c'est à nous ce qu'on a de prendre nos responsabilités c'est à nous tous pour que nous puissions sauver ce pays battant ainsi le pavé ces scolaires en ont fait deux coups d'une seule pierre pour non seulement réclamer justice et lumière autour de cette affaire mais aussi remettre sur la table encore leurs légitimes revendications qui souffrent d'application retour ici à Niamé où les travaux de la 23ème session ordinaire du conseil des ministères de la conférence inter-africaine de la prévoyance sociale ont débuté ce mercredi au palais de congrès cette session qui intervient dans un contexte économique difficile dans les pays membres est organisée par le ministère nigérien de l'emploi occasion pour le président en exercice de la conférence de dresser le bilan de son mandat faisons le point avec Arietta Salah et Aboubakar Souley cette 23ème session ordinaire du conseil des ministères de la conférence inter-africaine de la prévoyance sociale est la deuxième édition au Niger après celle tenue en 2005 occasion pour le gouverneur de la région de Niamé de saluer le choix de la capitale de Niamé pour abriter les travaux de cette 23ème session le ministre de l'emploi du travail ou de la protection sociale a exhorté ses pairs à des échanges à fluctuer malgré que cette 23ème session comme la précédente se tienne dans un contexte où la plupart des pays de la zone cypress aspirent à devenir économiquement émergents nous devrions également accepter que la crise pétrolière actuelle n'est pas sans impact sur les ressources de la plupart de nos organismes de prévoyance sociale OPS c'est d'ailleurs ce contexte que je viens de décrire qui a commandé l'inscription d'une communication y afférente à un autre ordre du jour cela traduit en effet que dans un tel contexte les défis sont énormes pour la cypress dont un des rôles clés aujourd'hui est aussi d'accompagner les états membres dans ce pari sur l'avenir pour cette raison je souhaite vivement que nos échanges sur le thème central de cette 23ème session soient guidés par les intérêts de nos OPS et assortis de propositions concrètes et de programmes adaptés susceptibles de garantir durablement l'équilibre de la sécurité sociale dans le contexte de l'émergence dans l'espace cypress dans le président en exercice de la conférence inter-africaine de la prévoyance sociale il a dans son discours adressé le bilan de son mandat avant de qualifier cette présente association ordinaire de porteuse d'espoir conformément aux missions statutaires confiées au conseil des ministres du thème de la prévoyance sociale nos réunions nous offrent l'occasion d'apprécier en toute objectivité le chemin parcouru depuis Bramaco et de fixer les orientations nécessaires pouvant permettre à la conférence de poursuivre avec efficience la rationalisation de la gestion de nos organismes de prévoyance sociale ainsi que le renforcement de leurs capacités opérationnelles la tâche n'est certes pas aisée mais la conférence s'y a-t-elle grâce à nos efforts conjugués un regard rétrospectif nous permet de rélever que les orientations que nous déterminons chaque année ont une fois de plus apporté des améliorations significatives et durables dans la gouvernance de nos organismes de prévoyance sociale La vision des états était non seulement de consolider leurs liens économiques et sociaux mais aussi et surtout de corriger les déficiences observées dans la gestion des organismes de prévoyance sociale afin de permettre à ces derniers de contribuer efficacement au développement de nos états institués en 1993 la conférence inter-africaine de la prévoyance sociale aura examiné durant deux jours son budget et procédé à l'élection du nouveau président de la Cypress La salle de réunion en Thaïla du Grand Hotel de Niamé a abrité ce matin un atelier bilan un atelier national bilan 2016 du programme conjoint accélérer l'autonomisation économique des femmes rurales au Niger Ce programme financé par les gouvernements norvégien et suédois est exécuté par quatre agences onusiennes en collaboration avec le ministère de l'agriculture et le club Dimitria à travers quatre communes des régions de Maradi et du Dossot Le compte-rendu avec Adam Sumanan et Ibrahim Aboudou Les différents acteurs intervenant dans le programme conjoint dénommé accélérer l'autonomisation économique des femmes rurales au Niger et les bénéficiaires du dit programme venant des quatre communes du Niger à savoir Falwell Socorbé Jirat Tawa et Gedan Amoumoun se retrouvent par la présente rencontre en vue non seulement de dresser le bilan des différentes réalisations exécutées par le programme mais aussi et surtout de faire un plaidoyer pour la pérennisation des acquis Ce projet conjoint développé en 2012 au Niger a débuté ses activités en avril 2015 avec comporte d'entrée les clubs Dimitra qui ont permis d'enregistrer des résultats satisfaisants tels que soulignés par la coordonnatrice du programme conjoint Mme Idi Halimattou à l'assistance Quant à Mme Nicole Kouassi du groupe thématique Genres et droits humains des Nations Unies elle a brièvement présenté son groupe tout en louant les activités menées par le programme conjoint Cette activité de présentation de l'autonomisation économique des femmes rurales a été mise dans notre plan d'action pour que ce soit présenté à tout le système des Nations Unies et avec les partenaires avec lesquels nous travaillons pour montrer l'importance de ce projet-là et permettre également de nous donner les voies et moyens pour faire un processus de mobilisation de ressources internes et auprès des partenaires avec lesquels nous travaillons Ce programme conjoint faut-il le rappeler est le fruit de la mutation des efforts et expertise des quatre agences onisiennes que sont la FAO le FIDA l'ONIFEM et le PAM afin de parvenir à l'autonomisation économique des femmes rurales en vue d'améliorer les conditions de vie et à renforcer les droits des femmes dans un contexte de développement durable au nom de ces quatre agences des Nations Unies le représentant résident de la FAO a salué l'état enregistré par le programme et demandé sa poursuite De ces résultats je retiens entre autres la propriété est visible dans tous les villages d'intervention grâce à la dynamique instaurée par les 84 clubs Dimitra installés sur les 120 prévus Les femmes ont pu acheter une nouvelle décortiqueuse grâce aux revenus générés par la première Malgré ces excellents résultats enregistrés le programme conjoint risque de s'arrêter en octobre 2017 par manque de financement Pour ce faire je lance un appel pressant à tous les partenaires techniques et financiers ainsi qu'au gouvernement du Niger pour que tous les efforts soient déployés afin de garantir la poursuite des activités du programme Procédant à l'ouverture officielle de cet atelier le représentant du ministère de l'agriculture et de l'évage n'a pas manqué de souligner l'importance de ce projet conjoint pour le Niger Le Niger espère que les résultats du programme conjoint mis en exergue lors de cet atelier incitérant d'autres voeurs de fonds à participer à cet important programme et lui permettre de consolider et de mettre à l'échelle les acquis engringés D'agent sur la pertinence des recommandations qui seront issues de cette rencontre pour convaincre davantage les décideurs politiques du pays les partenaires techniques et financiers en particulier les gouvernements suédois et norvégien à oeuvrer pour la poursuite du programme conjoint un programme vivement loué par les 25 200 bénéficiaires notamment les femmes qui ne demandent que la pérennisation des acquis Les étudiants de la section technico-artistique de l'institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTK étaient ce matin dans le local du groupe radio et télévision en Labari objectif de cette visite est de voir comment les services techniques de la radio et télévision Labari fonctionnent le résumé de cette visite avec avec cette visite des étudiants en section technico-artistique de l'EDTIC l'Institut de formation technique de l'information et de la communication. Du plateau à la régie en passant au montage, sous champ du doigt les réalités du métier. D'ampleur explication leur ont été fournies, une visite qui caresse des objectifs. Il y a une matière qu'on enseigne qui s'appelle connaissance avec le métier. Pour atteindre l'objectif de la connaissance, il y a eu des explications. Donc j'ai tenu à ce qu'on visite sur le terrain, qu'on voit le métier de tout un chacun. Il y a eu des explications, il faut qu'ils arrivent à découvrir eux-mêmes. Et l'objectif visé, c'est que dès ton arrivée, tu arrives à connaître ce qui t'attend sur le terrain. Et compte tenu de ça aussi, l'autre avantage, ça te permettra de savoir qu'est-ce que tu vas opter pour cette spécialité que tu as eu à choisir dès le début ou bien tu peux changer de spécialité compte tenu des informations que tu as eu à réussir. Assez édifiés, ces étudiants désormais savent à quoi s'en tenir à leur futur métier. Convaincus d'opérer le bon choix, c'est pourquoi ils en appellent et conseillent ceux et celles qui y aspirent. On a pu observer ce que nous devons faire, ce qui nous attend, les matériaux qu'on doit utiliser pour le travail. La visite est tellement bien, ça nous permettra d'améliorer notre façon de faire le travail. Qui nous attend demain, ça nous permettra de faire ce travail-là. Moi j'ai opté pour la caméra. J'ai vu comment la caméra se passe, comment les caméramens travaillent. Tout ça, ça me donne encore plus d'envie de bien poursuivre mes études afin d'atteindre mon objectif. La première du genre dans une telle filière enseignée à Liftyka. L'initiative se doit d'être aussi élargie aux autres filières enseignées dans le même établissement. Mais ce reste pour déblayer le terrain à ces futurs professionnels des médias. Opération coup de poing contre l'insalubrité au quartier. Et sonnit précisément aux alentours de l'école supérieure de la communication et du management à Esquama. Une initiative des élèves de cette école qui vise à rendre propre le lieu. Retrouvons Ousmane Sédoukou et Avouakar Solé. Il faut balayer devant sa porte avant d'aller le faire chez autrui. Adage bien compris et mis en application par les élèves de l'Esquama. École supérieure de communication et de management à travers cette opération de salubrité. La propriété des lieux leur importe beaucoup. Nous avons remarqué qu'en tant que patriotes, nous avons aussi le devoir de contribuer à la bonne marche de notre pays. C'est pourquoi nous avons eu cette initiative. Si toutes les écoles font comme nous, et que chaque boutique se mette à balayer la déventure de sa boutique, on aura une ville propre. L'idée nous est parvenue ce matin. D'autres ont pris l'Afrique, donc nous nous sommes lancés dans le travail. Esquama, par le biais de ces étudiants, ont décidé, n'est-ce pas, de procéder à une salubrité. La salubrité, c'est le fait de mettre salubre, n'est-ce pas, notre environnement. Avant, nous pensions que la salubrité est seulement un domaine réservé à l'État. Non, il n'en est rien. La salubrité, c'est une question de tous. C'est pourquoi nous avions entrepris cette journée de salubrité ici à Escombe. Agréablement surprise par une telle initiative des élèves, l'administration de l'Escombe la valide. Et mieux, elle projette d'en faire une autre de grande envergure. C'est les enfants qui ont eu l'initiative, nous les accompagnons, et je crois que c'est dans le cadre du civisme. Il faut balayer devant sa porte avant de penser à autrui. Tout le monde dit que Niamé est sale, mais si chaque Nigerien faisait de la même sorte, je crois que Niamé serait propre, et tout le Niger d'ailleurs. Nous-mêmes, nous avons un projet de faire une salubrité plus grandiose que ça. Bon, ils ont eu l'initiative, on n'a pas voulu les empêcher, donc on les a accompagnés. Mais prochainement, on va faire ça de manière plus grandiose pour que tous les voisins soient associés. La propriété étant une affaire de tous, par cette opération de salubrité initiée par les élèves de l'Escombe, elle se doit de faire tâche du là, car pour un coup d'essai, ça n'est un véritable coup de maître. Croyant au sein de l'union des journalistes positifs du Niger, UGSN, un groupe de cette union dénonce le dysfonctionnement d'un bureau en dépassement de mandat. Dans une déclaration ce mercredi, ce groupe de protestataires retire sa confiance au bureau sortant, qui ne doit plus parler à leur nom selon les signataires de cette déclaration, qui nous résume Asama Ouseydou et Nasser Seydou. C'est une sortie médiatique qui vise à dénoncer ce que les auteurs de cette déclaration qualifient de dysfonctionnement inadmissible au sein du bureau exécutif national de l'union des journalistes sportifs du Niger. Il y a un peu plus de 4 ans, dans un sursaut de renaissance, la presse sportive nigérienne redonnée vit en notre union à travers une assemblée générale qui a mis en place un nouveau bureau exécutif de 11 membres. 4 ans après, nous sommes profondément choqués de constater que ce bureau s'est avéré fantomatique et stérile, une situation très grave qui se caractérise par une hibernation sans précédent. Le bureau ne se réunit presque jamais et qu'entre peine à le faire, c'est à peine 5 des 11 membres qui répondent présent. Une indifférence insultante face à toutes les difficultés des journalistes sportifs, même quand ils sont injustement intimidés ou maltraités. Dans cette déclaration, il a été également question d'une dénonciation de l'épuisement du mandat du bureau actuel de l'union des journalistes sportifs du Niger. Nous constatons avec déception que le bureau de l'IGSN est lu le 15 avril 2012 pour un mandat de 4 ans et depuis 8 mois hors mandat. Le refus manifeste du bureau fantomatique de convoquer une assemblée générale pour renouveler les instances de notre union malgré son échec évident. La violation des textes de notre union relativement à la date de convocation de l'AG ordinaire. D'ailleurs, on se demande sur quelle base se fera le choix des deux journalistes sportifs pour siéger dans le comité national d'organisation de la 38e édition du sabre national de lutte Tawa 2017. Aussi, la même question se pose sur le choix du journaliste sportif devant représenter l'union parmi les membres du jury au sabre national. De même, qui sera le journaliste sportif qui va accompagner la délégation nigérienne au 8e jeu de la francophonie à Bijan 2017 car le bureau fantomatique est dans l'illégalité totale ? Face à cette situation, les journalistes sportifs signataires de cette déclaration exigent du bureau actuel de l'USJN la convocation sous délai et sans condition d'une assemblée générale ordinaire et d'arrêter d'agir ou de représenter la presse sportive nationale. En attendant une réaction officielle, le bureau sortant de l'union des journalistes sportifs du Niger, l'UGSN, dépendra acte de cette déclaration sur leur droit. Nous sommes en démocratie à laisser entendre un membre de ce bureau, qui a été mis en cause par un groupe de membres de l'union des journalistes sportifs du Niger, l'UGSN. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision. La Barry, au revoir et excellente nuit à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada